Musique En 1920 a commencé le rapprochement de la Russie et la Turquie. En automne de la même année, l'Arménie a commencé à goûter le fruit amer de ce rapprochement. Le 28 septembre 1920, la Turquie a attaqué la République d'Arménie. La guerre arméno-Turc a commencé. L'Armé-Turc a occupé Karzvan et Sarikamish. Prenant en considération la menace de l'invasion russe, la partie arménienne gardait une partie des forces dans les régions de Nakhidjevan et Dilijan. Le 14 octobre, la partie arménienne a décidé de contre-attaquer, mais sous le serment de l'influence bolchevique, la partie des forces arméniennes ont refusé d'exécuter l'ordre. Le matin du 30 octobre, l'Armé-Turc est rentrée à Karz et environ 2000 soldats, des hauts fonctionnaires militaires, sont tombés en captivité. En envahissant Karz, l'Armé-Turc s'est dirigée vers Alexandropole, actuellement en Gyumri, où le comité bolchevique les a rencontrés avec un drapeau rouge et un papier peint sur lequel a été écrit « Bienvenue à l'Armé-Turc, libératrice ». Le 22 novembre à Baku a été créé le comité révolutionnaire de l'Arménie russophile « High Hair Com » avec Sarkis Kassian à sa tête. Une semaine après, le 29 novembre avec les 11 divisions de l'Armé-Rouge, le comité est rentré à l'Armé-Turc à l'Armé-Turc et a proclamé les ordres sœvjetiques en Arménie. L'Arménie a été attacké par deux côtés, à l'Ouest, les russes et les arméniens bolcheviques. Dans cette situation, les partis russes et les russes ont présenté des ultimatums au gouvernement de la République. Le gouvernement arménien à Erevan avait deux options, soit mener une guerre jusqu'aux derniers soldats contre les russes et les turcs, soit céder aux ultimatums et renoncer à de nombreux territoires et à l'indépendance. Le 2 décembre 1920 a été signé l'accord de l'Arménie soviétique, ainsi devenant une république soviétique socialiste. Actuellement, beaucoup d'historiens présentent des faits fiables, selon lesquels le plan d'attaque turc a été coordonné avec le gouvernement russe à l'avance, parce qu'autrement, pour Moscou, il aurait été très difficile de soviétiser l'Arménie. En conséquence, l'Arménie a perdu son indépendance pour 70 ans, environ 200 000 Arméniens ont été et le pays a perdu 40 000 kilomètres, y compris Karz, Javar, Lohor-Arabar, Nakhijewan, Sourmalou, Ygdir et d'autres régions. Nakhijewan, Sourmalouen, Ygdir et d'autres régions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada